Bonjour, dans cette capsule, je vais t'expliquer comment lancer et verrouiller des applications sur l'iPad des élèves via l'application En classe. Donc ici, je vais ouvrir mon application En classe qui est déjà configurée, puis je vais dans ma classe que je désire gérer. Donc on voit ici maintenant que j'ai deux appareils qui apparaissent. Donc on a un élève qui est ici qui est dans Minecraft, un deuxième qui est dans Safari. Donc moi ce que j'aimerais utiliser avec mes élèves, par exemple, ça pourrait être l'application BigJuves. Donc pour lancer une application, il te suffit d'aller ici et on te demande pour tous tes élèves quelle application tu désires lancer. Et on peut limiter l'accès à cette application seulement après l'ouverture. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais activer cette option parce que j'aimerais que mes élèves restent dans l'application et je vais rechercher parmi les applications l'application Pages, qui se trouve juste ici. Donc j'appuie ici. Bien sûr, il faut que les iPads élèves aient cette application sur leur appareil. Donc on remarque sur l'appareil de l'élève que l'application Pages est en train de s'ouvrir. Donc là l'élève peut travailler dans l'application. S'il essaie de quitter, c'est impossible. Donc j'appuie présentement et c'est impossible pour moi de quitter. Donc on voit que l'app Pages est ouverte sur deux iPads. Je peux maintenant ouvrir Pages sur cet iPad pour aller faire une démonstration aux élèves de ce qu'ils ont à faire. Simplement en cliquant ici. Donc là je suis par exemple dans un document vierge et je pourrais expliquer à mes élèves quoi faire. Donc je vais retourner en classe et je vois ici que mes deux élèves ont bel et bien l'application Pages d'ouverte et on voit que c'est verrouillé dans Pages ici dans le bas avec le petit icon. Il est aussi possible d'ouvrir une application pour un seul appareil ou seulement quelques appareils. Il me suffit d'abord de sélectionner les appareils que je désire. Puis ici sur le lanceur d'application et on voit que c'est seulement sur cet appareil que l'application sera ouverte. Vous pourriez également utiliser vos sous-groupes pour effectuer la même tâche. Donc si je désire déverrouiller les iPads d'élèves, il me suffit d'aller sur le cadenas ici qui se trouve juste ici. Et voilà, les deux iPads sont déverrouillés. Il est possible de déverrouiller un seul appareil si on le désire. Simplement sélectionner l'appareil et aller dans le cadenas qui se trouve ici. Et on voit que c'est seulement cet iPad qui sera déverrouillé. Donc c'est possible comme ça lorsqu'un élève a terminé son travail de déverrouiller son iPad qui était dans Pages pour qu'il puisse aller faire autre chose pendant que les autres sont toujours verrouillés dans Pages. Merci d'avoir regardé cette vidéo !